Alors nouvelle stratégie J'ai chopé une barre de levier Donc là je vais asséder à 23 Nm Donc je me place sur la vis qui est pile à l'opposé Je l'ai vu dans le bout de bois qui est en arrière Qui ne sert plus à rien La vis qui est à l'opposé ici Je m'appuie dessus Et en même temps avec la douille Elle me sert d'appuyer elle aussi La, il y a une Il y a une Il y a l'autre Il y a l'autre Et l'autre Et l'autre Et l'autre Donc 23 Nm C'est pas un très gros couple Pas de jeu, elle tourne bien Elle est légèrement freinée mais ça c'est normal avec l'avoulement neuf Donc là on est bien On va remonter donc maintenant la poulie Euh Le galet en rouleur par contre Celui-là n'était pas freiné Il était juste serré au couple Je sais qu'on va peut-être mettre un petit coup Qu'ils font On va remettre sa place Là, et on va le serrer au couple maintenant 47 Nm pour l'enrouleur Donc Le cligamométrique Normalement s'utilise sans rallonge Parce que la rallonge fait perdre Par l'effet de torsion de la barre Ça fait perdre un peu de couple Donc voilà Ça, c'est fait Bien, alors je vais faire un petit point sur l'avancée des travaux Tiens, je ne savais pas ce qu'il y avait c'est Donc Euh Bon, mais j'ai galéré quand même pas mal Pour faire les démontages préparatoires Parce que là, on voit au fond On a le compresseur de clim qui pend Donc je le maintiens avec un Avec un sandeau Avec un élastique Bon, il me gêne un peu quand même Pour accéder Ensuite, il a fallu que je démonte l'alternateur Qui lui est fixé sur cette plaque Et cette plaque, il faut qu'on la démonte Pour accéder au Oh putain Je vois le trou là A tous les coups A tous les coups On n'a pas besoin de démonter la plaque On peut juste Sans doute accéder au A la vis Enfin au passage Pour l'outil de blocage du vilebrequin Bon, mais c'est pas grave Je le savais pas C'était pas précisé dans les documents que j'avais Donc j'ai galéré pour démonter l'alternateur Donc, bon, l'alternateur c'est deux vis Il y en a une qui est prise Qu'il faut dévisser par ici Et l'autre par là je crois Donc celle-là elle est facile à enlever Celle du bas Celle du haut est un peu plus compliquée Surtout que c'est assez serré Enfin le pas de vis Une fois que le mouvement est enclenché de dévissage Ça frotte, il y a des frottements Donc c'est quand même assez Enfin c'est chiant à enlever quoi Ensuite il a fallu que je démonte le démarreur Qui se trouve par là en dessous Donc le démarreur ici On voit qu'il y a une patte de maintien de la grosse durite Ça doit être une durite de refroidissement ça Elle est assez rigide Il faut réussir à écarter ça Et ici normalement il y a un goujon là qui sort Donc il y a une vis de 13 pour le dévisser Et ça c'est pris sur le goujon Et c'est maintenu par une autre vis de 13 Et je crois que par dessus il y a aussi un câble de masse Si je dis pas de bêtises de l'alternateur Du démarreur je crois qu'il y a un câble de masse qui vient se prendre là Attention je perds pas celle-là Voilà donc démarreur j'ai bien galéré aussi Parce que justement pour accéder à cette vis En plus elles sont assez serrées Je pense que ça a déjà été démonté une fois J'en sais rien mais c'est quand même assez C'est quand même bien bloqué Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les mains Pour passer les outils Il faut des outils Enfin il faut des doigts de feu là pour passer J'y suis quand même arrivé Il n'y a pas grand chose à faire Je crois que c'est le solenoïde qu'on appelle ça Sur le démarreur il y a un câble Enfin c'est pas un câble C'est un ensemble de câbles qui est maintenu Donc il n'est pas branché Je ne crois pas que ça soit branché Il y a deux vis à défaire Une de 10 et une de 13 Et ça permet de l'écarter Et ensuite il y a le câble de masse Donc qui est pris ici Sur le goujon Et sur le... Avec le support de la durite Donc il faut donc écarter le... Je disais le compresseur Donc ça, ça ne m'a pas pris longtemps Ce qui m'a pris un peu de temps C'est d'accéder à l'alternateur Enfin à démonté l'alternateur J'ai bataillé quand même un petit peu Le démarreur aussi m'a fait batailler Donc j'ai passé... Je ne saurais pas dire combien de temps Mais j'ai bien passé deux à trois heures Juste pour défaire ces quelques vis Et pour accéder à cette plaque Donc cette plaque normalement Elle... C'est ce que je disais Je pensais que la vis qu'on doit enlever Pour mettre la pige de blocage Elle doit à tous les coups Elle doit être par là Mais je ne le savais pas Et honnêtement Sous le moteur on ne le voit pas ça On ne voit pas qu'il y a ce trou-là Déjà celle-là vis, je ne la voyais pas Je savais qu'il y en avait sept Celle-là, celle-là on la voyait bien Celle-là aussi elle est sur un goujon Celle-là, je savais qu'elle était sous la pompe d'injection Celle-là on la voyait aussi Par en dessous Alors celle-là elle est cachée Et je ne la voyais absolument pas Donc quand j'ai démonté toutes les autres Qui étaient visibles Ça a commencé à bouger Mais je voyais que ça venait pas Je savais qu'elle avait envie de cacher Et en ne palpant avec les mains J'ai réussi à la trouver celle-là Donc voilà Donc ça, ça sort assez facilement L'alternateur, il faut batailler un peu Il faut bouger une ou deux durites Qu'est-ce que j'avais bougé ? Moi j'avais bougé cette durite-là De refroidissement Je l'avais défaites pour libérer un peu de passage Un peu de place Puis en écartant un peu les... Ça, il ne faudra pas que je l'oublie de la remettre Je l'avais enlevé pour faire de la place pour le démarrage Pour passer les mains Comme ça, comme du renifleur Du renifleur plutôt Donc voilà pour l'instant où j'en suis Ici, il va me rester... Il va falloir que je... Que je déclipse le filtre à gasoil normalement Que je déclipse ce filtre à gasoil Parce qu'il y a une plaque là, ici De maintien Donc en fait, il va falloir sortir Tous les accessoires qui sont fixés là, je pense Pour retirer la plaque là Et pour pouvoir accéder ici derrière A l'arrière de l'arbre à cames Pour pouvoir mettre l'outil de blocage Donc après ici On va avoir... Tout le faisceau électrique là Débranché Donc ça, c'est pas un problème On va le faire tenir avec un elastique Qu'on va accrocher par là Sur les... Sans doute sur les... Les valets d'essuie-glace Pour faire un peu de place A débrancher le renifleur Les renifleurs Là, le capteur aussi Quoi que celui-là Celui-là, juste en le débranchant Je pense que... Il n'a peut-être pas besoin de l'enlever Je ne pense pas que la vis serve à... Non, il n'y a pas de vis d'étanchéité Donc... Enfin, il n'y a pas de jaune d'étanchéité Donc celle-là On doit pouvoir la laisser Donc on aura ça enlevé Ben bon, on verra ça tout à l'heure On verra ça tout à l'heure Voilà Un petit peu le point De l'avancée des travaux Bon, je refais un point Sur l'avancée des travaux Donc là, je viens de retirer C'est le cache-culbuteur Donc ça, il n'y a pas de difficulté particulière Il y a trois vis de 8mm à enlever Mais... Il y a aussi une petite vis de 8mm Et puis les petits pots Qui servent à mettre le... L'insonorisant là au-dessus du moteur Qui sont vissés dessus Qui maintiennent ce petit... Ce petit support là Où il y a ce capteur Donc il suffit d'enlever une 8mm Donc celle-là, c'est en 15mm Ensuite, on l'écarte Ensuite, il y a... Sur le couvre-culbuteur Donc il faut faire gaffe Il y a ici, là C'est un capteur Alors je crois que c'est un capteur de pression Dans le... Du couvre-culasse Donc c'est maintenu par une... Enfin, c'est juste une prise à défaire Il n'y a pas de vis là Donc il se retrouve... Je crois que c'est celui-là Donc ensuite, il y a tout ce faisceau là Donc on a les quatre injecteurs Donc on ne peut pas se tromper Ils sont tous pareils Donc quand on va replacer le... Tout le faisceau Il va reprendre sa place naturellement Au-dessus des injecteurs Plus tout un tas de... De connexions qui viennent de ce côté ici Là, il y a le... Le capteur d'abracam Qui est ici Donc il a fallu défaire une petite vis Torx Qui se trouve pas Qui normalement se trouve ici Ensuite, derrière là On a le... Le... C'est pas un support moteur C'est un... Un anneau de levage Donc qui est tenu par deux vis de 10mm Qui sont par derrière Donc qui sont un petit peu difficiles d'accès Mais bon, ça se fait Ici on a une petite vis Torx en T... T30 je crois Oui, c'est ça T30 L'autre c'est une T40 C'est elle qui maintient la plaque là au milieu Donc celle-là elle tient... Elle tient... Ce petit... Ce câble là Sur lequel vient se fixer le petit câble violet Donc pour rien oublier Et je me prends des notes Au fur et à mesure Sur... Sur... Sur un bloc-notes De tout ce que je débranche Ça me permettra de m'y retrouver quand... Au moment du remontage Donc là pour l'instant Elle est très tard au préparatoire Mais je suis prêt A... A caler le moteur là Donc j'ai libéré la place pour accéder Derrière A l'arbre à cam J'ai démonté le démarreur Donc j'ai accès dessous Au volant moteur Et... Donc j'ai démonté la plaque Si j'avais su J'aurais pas eu... J'aurais pas eu besoin de le faire Mais la plaque Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure Il y a un... Il y a un perçage Qui permet de placer La piche de blocage Du vilebrequin Donc là aussi je suis prêt A le placer Je n'ai plus que... Enfin je n'ai plus que... J'ai passé la majeure partie de mon temps A démonter Pour préparer le terrain en fait Donc ça m'a pris quelques heures Donc... Prévoyez du temps Prévoyez une belle météo Ou alors un garage Abrité avec de la place autour Pour tourner Soyez ordonnés Moi ce que je fais C'est que... J'ai plein de petits... J'ai quelques petits plateaux magnétiques Donc là j'ai regroupé les vis Qui vont sur le couvre culasse Ici c'est... La plaque Donc... C'est toutes les vis Qui concernent la plaque Qui se trouvent ici Au niveau du filtre à gasoil Donc le filtre à gasoil Il se déclipse Juste en tirant dessus Vers le haut Donc ensuite Il y a le capteur ici A débrancher Et ensuite En enlevant ce... En défaisant cette petite connexion là Qui est tenue par une toute petite visse Ça doit être du 8 Ça permet de libérer De libérer Tout le petit faisceau là Donc c'est cette partie du faisceau là Qui vient au niveau du filtre à gasoil Donc ça, ça vient ici Là Ça, ça vient sur le filtre... Il y en a un qui vient sur le filtre à gasoil Je pense ça va être... Celui-là là Et celui-là vient sur le... Donc ça, tout ça Ça va trouver sa place Petit à petit Au fur et à mesure Au moment du remontage Ça, je ne m'inquiète pas pour ça J'ai retiré le reniflar Donc le reniflar Il est dans le garage Je vais mettre d'ailleurs la courre culasse avec J'ai retiré aussi Une partie de la boîte à air Je n'ai pas tout retiré J'ai retiré le filtre Et le couvercle de la... De la boîte à air Qui sont ici Donc le reniflar Donc lui, il est retenu que par une simple vis ici Et il y a trois durites à défaire Donc celles-là Les durites on les laisse en place Il y en a une Qui est restée donc Sur le couvre culasse Les deux autres sont restées sur le moteur Donc une fois qu'on va remettre le couvre culasse en place Elles reprendront... Elles seront en face quasiment de leur... De leur... Orifice respectif Donc le démarreur est démonté L'alternateur Son arbre Parce que là c'est le... La poulie est déportée Euh... Voilà Donc là on est... On est pas mal Euh... Il va plus me rester qu'à caler le moteur Donc placé euh... C'est là que je vais sortir Mon coffret de calage Donc euh... Bon c'est pas... C'est... Je crois que le Nissan C'est marqué professionnel Tool Mais euh... Bon... C'est pas euh... Je suis pas sûr que ce soit vraiment professionnel Euh... Non c'est pas... C'est pas spécifique là-dessus Mais bon... Peu importe Euh... Euh... Je sais pas si je l'ai dit en introduction Voilà je l'ouvre à l'arrière Donc les 3 outils dont on va avoir besoin Ca va être... Celui-ci qui va nous servir à piger le vibrequin Celui-ci je sais pas si ça va être cette dent Il y a d'autres dents euh... D'autres euh... Un petit là et un plus long là Je sais pas lequel va nous être utile Donc ça pour bloquer le... Voila moteur Et celui-là Pour bloquer le... L'arbre à cam Donc euh... Euh... Je pense que la première chose à faire c'est de faire tourner le moteur dans le sens horaire Euh... Euh... On va placer donc ce... Cette pipe dans l'orifice prévu Donc c'est une petite vis de 10 mm à retirer On place ça à sa place On tourne le moteur jusqu'à ce qu'il arrive en butée Donc on force pas comme un an pour éviter de péter la pointe Et de se retourner avec un morceau qui se balade dans le carter C'est pas bon du tout Euh... Quoique maintenant que je sais démonter le carter inférieur Peut-être que je pourrais le récupérer Mais bon c'est pas le... C'est pas le but J'ai pas envie de perdre un peu plus de temps J'en ai déjà assez perdu Euh... Donc placer ça en premier Venir... Tourner le moteur dans le sens horaire Jusqu'à en butée là-dessus Une fois qu'on est buté là-dessus On va venir placer le... L'outil pour bloquer l'arbre à cam Alors je comprends pas pourquoi ils ont fait toutes ces... Toutes ces encoches Parce que finalement c'est cette partie-là qui va servir La partie la plus épaisse Il y a pas besoin des renfoncements On va venir directement avec une des parties les plus épaisse Se caler dans l'encoche de l'arbre à cam Donc celui-là en second Une fois qu'on sera venu là-dessus Et ensuite on bloquera le volant moteur avec ça Bien que je pense qu'on puisse se passer de bloquer le volant moteur On va quand même le faire C'est prévu dans la procédure On va le faire pour être tout à fait sûr de notre coup Voilà Et quand ça sera fait on pourra passer au démontage proprement dessin Donc j'ai amené le moteur au point mort haut Alors comment on sait que c'est le point mort haut ? Et bien on peut glisser cette petite plaque Alors celle qui est fournie avec la boîte ne passe pas Elle est un petit peu trop épaisse Pourtant j'ai vérifié c'est 5 mm Enfin au piacouli ça fait 4,97 d'épaisseur Donc je crois que c'est l'épaisseur qui est recommandée pour cette plaque Donc là j'avais un peu de baguette alu Enfin pas de baguette, de lamande alu Qui était disponible Donc en collant deux morceaux ça fait l'affaire Donc ça passe, il y a un tout petit peu de jeu Mais ça permet quand même d'éviter que la roacame ne tourne Donc il est donc calé sur la piche là-bas, sur le point mort haut Ici il est bloqué par ce petit truc Enfin bloqué, disons qu'il est calé mais il est libre quand même C'est pour éviter qu'il tourne Et là maintenant je vais aller en dessous Placer le petit outil qui sert à bloquer le volant moteur Alors, très concrètement qu'est-ce que j'ai fait ? Donc ici, la tige qu'on va dépasser Elle vient piger le moteur au point mort haut, au niveau du vilebrequin Donc ça c'est la première étape, on fait tourner le moteur En mettant... Donc là cliquez sur ce que vous avez sur la main Pour le faire tourner On s'assure qu'il vient embuter sur cette pige Quand il s'est embuté sur la pige On a une chance sur deux Pour que l'arbre à cam soit dans la bonne position Et que la voiture soit donc au point mort haut Et ça on s'en assure donc En vérifiant que la fente sur l'extrémité de l'arbre à cam Est bien au-dessus du plan de joint Si il est en dessous du plan de joint C'est qu'il n'est pas au point mort haut Il manque encore... Il faut encore faire... Donc pour faire un demi-tour ici au niveau de l'arbre à cam Il faut faire un tour complet au niveau du vilebrequin Donc ensuite... Bon moi je vous ai... Je vous ai expliqué que l'outil qui était fourni avec le kit Ne passe pas Donc je m'en suis fabriqué un vite fait Avec deux petites plaques d'alu collées ensemble Donc ça c'est juste pour s'assurer que le... Ça ne bloque rien du tout en fait Ça le cale c'est tout Voilà ça c'est fait Et ensuite en dernière étape On va bloquer le volant moteur Donc ce n'est pas une étape indispensable Mais ça peut peut-être éviter de faire des bêtises J'ai laissé la lumière en haut C'est pas grave on devrait y arriver Donc... Est-ce que je vois avec la caméra ? Je ne vois rien Voilà il est là l'outil Il est là l'outil Juste ce que je regarde... Voilà ici l'outil est là Donc ici on a la... La... La petite pièce qui vient se caler entre les dents Ici au milieu Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré des vis Que j'avais au moment du démontage Donc j'ai récupéré celles de l'alternateur Non les écrous derrière sont de l'alternateur Et ça ça vient de la plaque qui... Que j'ai démonté La plaque de support de l'alternateur De la pompe de direction... De la pompe... Du compresseur de clim Qui passe juste là dans les orifices Donc ce sont les orifices qui servent à fixer le... 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 Le démarreur Donc hop... Ici en haut Donc j'ai serré J'ai vérifié avec un petit miroir là ici par l'orifice au dessus Si là... Si l'outil était bien calé entre deux dents C'était pas le cas Il était pile sur une dent Donc j'ai desserré juste les deux écrous là ici Ils seront 10 mm Donc j'ai légèrement desserré Fait un petit peu jouer pour faire avancer l'ensemble Lui étant bloqué déjà Entre dedans Et j'ai resserré Ensuite j'ai revérifié Que... Que la petite... Que l'outil a été bien passé entre dedans Donc voilà Donc mon moteur Est bien calé Maintenant on peut démonter On peut démonter la courroie et la remplacer par une... Bien... A ce stade là C'est le moment de ralentir Je suis allé me laver un peu les mains Pour éviter de polluer la... La courroie neuve Euh... On peut boire un coup... Enfin on peut faire une petite pause C'est pas... C'est pas une mauvaise idée Parce que là maintenant On va attaquer le gros... Enfin le gros morceau Le morceau où il faut vraiment ne pas se tromper C'est le moment où on remplace donc la courroie et son tendeur Donc euh... On s'assurait qu'on a le bon kit Et moi j'ai donc trouvé cette procédure de chez SKF d'ailleurs La marque que j'ai choisi pour mes pièces de rechange Il nous faut... Cet euh... Cet euh... Cet euh... Cet outil de maintien de la... De la... De la... De la poulie... D'Abrakam Ensuite il faut... Un extracteur de poulies Donc celui là il est prévu pour les moteurs fortes On va aller très vite Il nous faut... Une douille de 13 pour desserrer l'écrou du pignon d'Abrakam Et une douille de 15 pour desserrer l'écrou qui maintient le... Le tendeur de courroie Normalement avec ça... On est paré Euh... Donc j'ai vérifié les 3 étapes Pigeage du billet au brequin Calage de l'arbrakam Ici il est en place Et blocage du volot moteur Ca c'est fait Le moteur est supporté Ca c'est bon Ca c'était pour pouvoir retirer le... Le support moteur Maintenant on peut débloquer Le pignon D'Abrakam Comme ça Une douille longue de 13 sur la classique Et logiquement On va pousser ça Pour l'instant Pardon Hop Et là normalement Ca devrait venir Voilà Voilà Alors à ce stade On peut donc maintenant desserrer, détendre Le tendeur Le tendeur Et retirer la courroie Donc là Pas en réalité particulière Mais non Ca c'est le quart de juillet Je vais mettre C'est le quart de juillet C'est le quart de juillet Je vais vérifier la coupe de serrage Mais... On a vu la... Hop Donc on peut amener Dans cette position C'est comme ça Je vais vous montrer Donc le tendeur tout à l'heure Il a été à peu près Dans cette position Attendez D'ailleurs une fenêtre Voilà Comme ça Ici là A cet endroit Il y a un petit doigt Et il doit se trouver dans cette fenêtre là Dans cette découpe Ca c'est la position normale Voilà Mais avant de le mettre en position Quand on va le mettre le neuf Tout à l'heure Je le remonterai Cette... L'emplacement pour la clé à l'air Doit se trouver à la position Trois heures Ca permet de... De mettre la... La courroie en place Là sinon on tend dans le mauvais sens Donc à trois heures Et là normalement On doit pouvoir sortir la... La courroie sans trop de difficultés Hop On regarde Maintenant Je vais carrément sortir Le tendeur Et là Je vais pouvoir retirer la courroie Donc il y a un peu de rouille Maintenant on va retirer le pignon Donc je l'ai laissé pour pouvoir... Quoique Peut-être qu'on peut l'enlever Peut-être qu'on peut l'enlever un petit Je retire d'abord la courroie Voilà C'est fait Elle est en bon état Elle est en très bon état Il n'y a aucun signe de fatigue C'est quand même... C'est quand même très propre Il est généralisé sur l'intérieur Marquage Ford Direction de rotation On peut retirer la poulie Je retire déjà Les roues de fixation On a un peu la poulie Donc derrière extraordinaire Et si cette partie vient normalement Se placer à l'intérieur Je pense que c'est comme dimension C'est peut-être le cœur Non, ça va être du 17 Et bah non, c'est du 19 Non, non, même pas c'est du 18 Je rêve Il est sorti Je ne m'attendais pas à ça Il est sorti Je ne m'attendais pas à ça C'est parfait On resserre la vis juste à la main, on desserre d'un vitemme de toit, il faut que la poulie puisse coulisser librement. On va mettre en place le tendeur. On va le placer à 3 heures. Maintenant on peut installer la courroie. On doit y avoir un sens de rotation, il n'y a rien marqué. On va le mettre comme on veut, il ne va pas y avoir un sens particulier. J'aime bien mettre le marquage vers moi, côté L. Quand on l'installe, on la place d'abord au-dessus des deux pignons. On doit tendre la partie supérieure. Du coup mon marquage n'y est plus, mais ce n'est pas très grave. Donc ici elle est tendue, et on peut la passer comme ceci. Hop, on a trop tendu. Donc là on rentre dans la fenêtre, je vais aller à l'extrémité. Il faut que ce soit dans la fenêtre, il n'est pas trop tendu, et là on peut serrer. A partir de là on va pouvoir serrer au couple. Il faut exercer une force juste d'opposition. J'ai retiré les trois outils de blocage. Je vais faire tourner le moteur six fois maintenant. Ça y est, j'ai fait les six tours de ville brequin. Donc là j'ai placé le... Il va falloir recommencer la tension de la courroie. Je vais la montrer. La chose qui ne va pas, c'est que le tendeur... Ici le doigt du tendeur, bon il est toujours dans la fenêtre. Il est toujours dans la fenêtre, mais il est quand même sur la partie haute, alors que je l'avais réglé sur la partie basse. Donc moi j'aurais quand même préféré qu'il soit un peu plus vers l'autre extrémité. Donc j'ai envie de refaire la procédure de tension de la courroie. L'erreur que je pense que j'ai faite au premier montage, c'est que je n'ai pas maintenu... J'ai serré à 51 Nm. J'ai d'abord bloqué grossièrement et ensuite j'ai serré à 51 Nm sans maintenir ici. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a décalé un petit peu le tendeur. Donc ce coup-ci j'ai maintenu, j'ai serré à 50 Nm, j'ai serré à 50 Nm. J'ai fait 2 tours de moteur, c'est-à-dire 4 tours de vilebrequin. J'ai tout rebloqué. Et maintenant restons de vérité. Si tout va bien... Je ne sais pas si on voit bien à l'image. Le doigt est bien dans la fenêtre. Je l'ai mis un peu en limite ici. Là, ça a un tout petit peu bougé. Donc je pense que c'est là. La tension qui s'est répartie. Donc ça a fait rentrer un peu. J'avais fait exprès justement de la mettre un peu en extrémité pour que ça ne finisse par rentrer dans la fenêtre, que ça reste un peu de marie. Donc on est bon. La protection de la distribution, mais j'en ai plus loin. Il fallait quand même enlever les 3 outils de blocage. Donc ça je vais me le garder précieusement, ça pourra me resservir. Je vais nettoyer le joint du couvre culbuteur parce qu'il est en bon état. Il n'est pas... Il est bien encore élastique, il est encore souple. Donc tout va bien. Donc là, je vais nettoyer le plan de joint. Je vais utiliser un tissu plutôt que du papier. C'est parti. Attention à ne pas perdre les rondelles. J'ai la chance que j'ai retrouvé sur le tabu celui-là. Les 2 autres sont encore en place. J'ai beaucoup de chance de ne pas la retrouver. Je ne sais pas si on en a retrouvé une pour la remplacer. Soyez vigilants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc ici là aussi c'est un couple très faible. je trouve que c'est 3 Nm, je n'ai pas de clé dynamométrique à ce niveau là donc on va sceller ça à 6 Nm, je pense que ce sera pareil, c'est le même chose que ça, ça devrait être bien. C'est de l'alu pour passer l'effort, pas comme des ânes, je suis à 6 Nm, c'est pas grand chose et deux fois plus que ce qui est précommenisé, ça ira bien, donc ça c'est fait, ça on va pouvoir le rebrancher du coup, allez la suite, j'ai attaqué le remontage, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai remonté tout ce qui était capteur, enfin prise des différents capteurs là, ici, capteur d'arbre à cam, ici la petite prise, ça normalement ça va là, les prises des injecteurs, ah celui-là a été déjà branché, celui-là il sera branché à la fin, ça c'est la prise du compresseur de clim, ça c'est la prise de l'alternateur, ici il y avait une prise ici qui allait sur, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, je ne me rappelle plus le nom, c'est ce qui distribue le gasoil aux différents injecteurs, donc il y avait cette prise à rebrancher, il y en avait une ici, au cul de la pompe à injection, ici aussi, on dirait un solenoïde je crois, là aussi, donc il y en avait quatre, une, deux, trois et quatre, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? c'est à peu près tout, je vais remettre la ligne de carburant à peu près à sa place, alors onifleur je vais mettre en dernier, parce que j'ai besoin de place ici pour accéder, alors voilà, donc l'alternateur il se fixe ici, et il y a un bougeon là ici qui se met là, et ce tuyau là qui doit venir du, l'intercouleur je pense, il est fixé, il est maintenu par-dessus, et donc par-dessous j'ai eu beaucoup de mal à attendre cette vis ici, parce que ça ne va pas assez de jeu, et je n'ai pas fait gaffe, il y a une vis ici, là, qui maintient la patte, le fait de l'enlever ça donne un tout petit peu plus d'amplitude, donc on pourra, je pourrai le remettre plus facilement, là, voilà, donc je vais attaquer ça, je vais remettre l'alternateur en place, voilà, une petite parenthèse pour expliquer une petite chose qui va peut-être vous aider à sortir, à vous sortir d'un petit faux pas, ici là, on a sur l'alternateur, pour la fixation, on a ici donc des petits inserts, dans lesquels il y a le pas de vis dans lequel vient s'insérer la longue vis de l'alternateur, voilà, et quand on serre, quand on arrive au serrage maximum, ici, ce petit insert, il rentre, et il vient appuyer sur la patte qui vient s'insérer là au milieu, et qui sert à bien bloquer l'alternateur sur son support, donc cet insert, là, en fait, il dépasse de, je ne sais pas, peut-être un millimètre, ou peut-être deux, sauf que quand vous allez vouloir le réinstaller, ça va forcer, et il va vous falloir une force herculéenne pour réussir à le mettre, et puis vous allez surtout passer beaucoup de temps pour réussir à aligner les trous avec ceux du support, donc la meilleure solution, c'est de les sortir, parfois ils sont un petit peu, un tout petit peu corrodés, donc ils sont bloqués, puis de toute façon, ils sont rentrés en force, donc c'est assez serré, donc ce que j'ai fait pour le sortir, parce que je n'ai pas de presse, je n'avais pas trop de solution, j'ai utilisé une douille un peu grosse, comme ça, je crois que c'est du 24, mais bon, avec un peu plus fin, ça passe, 19, je crois que c'est un peu juste, j'avais récupéré une vis, alors ça, je ne sais plus à quoi elle serve, je ne sais plus ce qu'elle serve à fixer, enfin, une vis qui va dedans, donc je vais lisser sur à peu près la moitié, si j'arrive de la main gauche, la moitié, un chasse-goupille, du bon diamètre, c'est celui-là, voilà, celui-là, donc celui-là passe dedans, donc je tenais, parce que le truc, c'est qu'il ne faut pas appuyer sur la partie en plastique, pour éviter de casser tout ce qu'il y a dedans, donc je ne sais pas si j'y arrive d'une seule main, donc je mettais, comme ça, donc du demain, je tenais l'alternateur, et avec un marteau, jusqu'à ce que ça sorte, et que ça tombe dans la douille, donc ensuite, je vais nettoyer au papier de verre, bon, le papier de verre fin, ça, je ne sais pas si combien c'est, c'est du 600, bon, ils n'étaient pas très salins, il y avait à peine un tout petit peu de roue, mais c'était très fin, très léger, donc, voilà, et puis ensuite, j'ai mis un tout petit peu de graisse au cuivre, une très fine couche, je les ai renfoncées au marteau, ça rentre très bien, une fois que c'est nettoyé et lubrifié, et voilà, donc je les ai mis à fleurant, juste à fleurant, comme ça, on va pouvoir les mettre en place sur le support, sans forcer, et on va pouvoir logiquement aligner les vis de fixation sans trop de difficulté. Alors, où est-ce que j'en suis ? Il ne me reste plus énormément de choses à faire, bon, je vais avoir la boîte à air à remettre en place, ça ne va pas prendre longtemps, ici, j'ai remis en place les durites de refraillissement que j'avais défait pour me faire un peu de place, il y avait celle-là et celle-là, qui m'ont permis de passer, enfin, celle-là, pas plus, mais celle-là, celle-là m'a permis de mettre en place l'alternateur, d'ailleurs, je pensais que j'ai oublié de remettre un petit bouchon, voilà, un petit capuchon de protection, qui vient ici, au-dessus, l'écrou, qui maintient sur le câble de masse, je pense, voilà, euh, donc, dans un premier temps, j'avais mis l'alternateur sans rentrer, là, les petits inserts, en pensant que j'allais y arriver, en faisant des leviers, que, voilà, puis bon, quand j'ai vu, quand j'ai vu que ça allait me prendre beaucoup de temps, j'ai préféré le ressortir, extraire ces petits, ce que je vous montrais dans, dans le petit aparté, donc, extraire les petits inserts, les graisser un peu, les mettre juste à fleurant, comme ça, après, au serrage, ils se mettent en place tout seul, maintenant, c'est bien, bien fixé, euh, quoi d'autre, donc, j'ai remis les connexions électriques ici, et celle qui va sur le, sur le compresseur des clim, euh, ensuite, donc, j'ai remis le support, enfin, le support du support moteur, on va dire, donc, j'ai remis en place, donc, euh, le couvercle de la distribution gênée, donc, je vais retirer, quand je vais retirer l'axe ici, euh, enfin, le goujon gêné, donc, j'ai pas de, parce que, ici, ce sont des douilles, allen inversé, pas des douilles allen, des douilles torx inversé, j'en ai pas de, j'en ai pas, c'est un truc qu'il faut que je me procure, dans un futur plus ou moins proche, donc, j'ai utilisé une douille longue de 8, si je dis pas de bêtises, ouais, du 8, et ça y allait pile poil dessus, alors, elles sont pas serrées très fortes, elles sont serrées à 12 Nm, et avec une clé, avec un clic écart, j'ai pu le desserrer, et ça, c'est venu très bien, donc, j'ai pu remettre le support, le couvercle, ensuite, derrière, j'ai mis le 6ème bloc, là, donc, ici, c'est déjà serré, celles qui sont sur le châssis sont encore lâches, parce qu'on va reposer le véhicule au sol, le moteur va venir en appui dessus, et à ce moment-là, on va pouvoir les serrer au couple, qu'est-ce que j'ai fait d'autre, donc, j'ai mis, bien sûr, le compresseur de clim, le compresseur de clim est en place, donc, là, celui-là, je ne l'ai pas serré au couple, je l'ai serré au maximum, au maximum, mais je n'ai pas la place de placer une clé à cliquer, si j'ai mis un truc, je vous ai pas mentionné, j'ai mis en place, le tendeur de la couverte d'accessoires, donc, il est ici, donc, rien de particulier, il y a deux ergots, derrière, là, sur le, sur le tendeur, qui viennent, donc, dans deux orifices, qui sont sur la platine, là, derrière, ensuite, la vis, ici, au milieu, je n'ai pas trouvé le couple de serrage, donc, j'ai serré à une vingtaine de Nm, 20, 22, je crois, j'avais vu quelque chose à 22, donc, j'ai serré à 22, je pense que ça va être la bonne tension, et ici, vous voyez, ici, là, il y a un petit, comment on pourrait appeler ça, une petite tige, là, qui sert à maintenir, le, le tendeur, en position, détendue, on va dire, donc, ça va me permettre de mettre en place la courroie, le cheminement de la courroie, et ensuite, pour le mettre en place, donc, avec une clé de 15, il faudra que je maintienne, ici, en haut, sur la, sur la poulie du haut, sur la poulie, et que je retire cet axe, et ensuite, il pourra se mettre en place, tout seul comme maintenant, voilà, où j'en suis, ensuite, il faut que je pense à remettre, du liquide de refroidissement, et après ça, j'aurai aussi, la durite ici, à remettre en place, je la ferai après, parce qu'il faut d'abord que je serre, que je serre ici, ça au couple, voilà aussi, un truc qui m'est arrivé, connement, ici, il a ce petit, ce petit tuyau, ce petit tuyau, comment il se présente, est-ce que j'ai retrouvé le petit bout qui est cassé, je crois que je l'ai mis par là-dedans, je ne sais pas où il est, je ne le retrouve pas, bon, c'est un petit, un petit bout de tuyau, à la con, voilà, je l'ai cassé, alors, je pense que c'est un tuyau qui marche, enfin, cette pièce, je ne sais pas exactement à quoi elle sert, mais je pense que ça marche avec un système de dépression, donc, quand j'ai cassé ça, je dis merde, putain, je rachète tout, mais en fait, au début, je pensais mettre un peu de, comment on appelle ça, de gaines rétractables, et mettre un petit point de colle, et de mettre une gaine rétractable autour, et en fait, au bout du compte, ça, ça se ressort, ça se sort facilement, c'est du caoutchouc assez souple, donc ça se sort facilement, donc je l'ai sorti, j'ai coupé le petit bout, parce que ça faisait une espèce de rebord, donc je l'ai coupé pour que ça soit bien propre, bien lisse, et je l'ai réinséré dans sa gaine, donc je pense que ça devrait suffire, voilà, je pense que c'est à peu près tout, ici, ça, j'avais rebranché, ça, c'était pas débranché, là, j'avais resserré, donc ici, j'avais resserré aussi au couple, ici, donc le reniflard a été remis en place, avec ses trois durites, une en haut, une au milieu, et une en dessous, qu'est-ce que j'avais défait d'autre, là, derrière aussi, j'avais enlevé un petit, une vis, je l'ai réussi à la remettre hier, le starter, a été revissé, et serré au couple, ici, donc la connexion électrique qui était fixée dessus, ça a été remis, toutes les différentes prises ont été remises en place, normalement je n'ai pas oublié, voilà, donc ça touche à sa fin, je vais remettre la courroie en place, redescendre dans la voiture, serrer ça au couple, remettre la durite, ça va, remettre la durite, donc là, j'attends d'avoir, serré au couple, parce que j'ai besoin d'un petit peu de place, moi, je vais avoir aussi ces deux petits tuyaux à remettre en place, ça, ça vient sur le, sur le bocal de, sur le vase d'expansion, voilà, ça aussi, j'avais fait ça pour gagner un tout petit peu de place, pour pouvoir serrer les vistes du support moteur, donc ça, remettre en place, ça remettre, ça serrer, ça remettre, ici, j'avais des trucs, qui servent à maintenir le tuyau, et puis les différentes conduites de gasoil, voilà, j'ai quasiment fini, c'est presque fini, et après on va pouvoir tester, allez, à tout à l'heure, bon, c'est la dernière étape, la boîte à air avec son filtre a été remis, j'ai rebranché la prise du délimètre, j'ai resserré le collier, ici, j'ai vérifié que tous mes connecteurs étaient en bonne position, ici, c'est serré, celui-là est en place, tous les connecteurs d'injecteurs sont en place, celui-là, j'ai failli l'oublier toute la dernière fois, parce qu'il était juste à côté, on avait l'impression qu'il était branché, mais ce n'était pas le cas, celui-là, il n'était pas débranché, ça, j'ai remis comme il faut, celui-là, il est rebranché, là, il y en avait quatre, trois, quatre, ils sont rebranchés, j'ai fait le plein d'eau, de liquide de refroidissement, donc j'ai massé les tuyaux de durite, pour faire un effet siphon, pour chasser l'air qui est emprisonné dedans, pour les faire remonter jusqu'au bocal, au maximum possible, donc ce n'est pas compliqué, on appuie sur les durites, on attend encore de l'air qui est remonté, je vais encore le faire encore un peu, je pense que pendant la nuit, il y a des bulles qui ont dû remonter, vers ça, ça ne le faisait plus, je vais me dire, ce n'est pas primordial, la pompe va faire circuler le liquide, donc logiquement, l'air devrait se retrouver chassé vers le bocal, on est à deux doigts de remettre en route, là, il ne me reste plus que la batterie à brancher, et je pense que je n'ai rien oublié, tout est branché, tout est serré, l'acrobre de l'accessoire est remise, donc je vais remettre la, je vais rebrancher la batterie, voilà, c'est ce que je déteste, chaque fois ça fait des étincelles, je vais voir le sang, il faut d'abord que je sorte, ça sera là, ce moment j'aime pas trop, sur le dononnen, ce que j'ai envie de laisser, je vais rebrancher un coup de pin. donc là il va falloir penser à reprogrammer les quatre vitres électriques et l'autoradio normalement c'est tout est-ce que j'ai gagné mon pari ou pas on va voir ça tout de suite on se retrouve dans le garage parce que je voulais faire le point sur deux trois petites choses que j'ai remarqué au cours du montage la première des choses c'était parler de la durée des travaux parce que c'est quand même le remplacement de la cour de distribution c'est quand même quelque chose d'assez critique quand on fait de la mécanique pour soi et j'avais moi j'avais planifié de faire ça sur j'avais quatre jours de repos consécutifs pendant l'été donc j'avais planifié de faire ça pendant cette période là et je pensais qu'en deux à trois jours j'aurais fini j'aurais tout fait et ça n'a pas été le cas ça m'a pris plus de temps que prévu puisque j'ai eu quelques difficultés à démonter certains éléments donc j'ai eu un peu de fil à retordre et en tout ça m'a pris pratiquement une semaine parce que j'ai repris le travail au bout des quatre jours j'ai repris le travail donc j'étais absent pendant quelques quelques temps quand je suis rentré j'ai repris un petit peu le un petit peu le boulot sur la voiture pendant une heure ou deux voilà ça s'est étalé un petit peu dans le temps il y a eu aussi le des obligations familiales a accordé du temps à sa famille aussi donc voilà donc je pouvais pas faire du continu sur la voiture donc voilà c'est donc voilà je voulais vous avertir ça prend ça peut prendre plus de temps que l'on peut imaginer bien que j'avais préparé le terrain avant j'avais étudié la procédure bien comme il faut ce qu'il fallait démonter etc voilà ça c'est ça c'est dit donc prévoyez largement assez de temps et prévoyez peut-être plus de temps que ce que vous pensez y passer je voulais aussi parler reparler de la vidange du circuit de refroidissement parce que dans la vidéo vous avez vu que je le vidangeais par en démontant en déboîtant la pompe à eau c'est pas ce que j'avais prévu de faire au départ j'avais prévu de faire comme dans la procédure c'est à dire de de vidanger le radiateur le circuit en parlera et par le bouchon de vidange du radiateur sauf que pris dans les travaux mais j'ai zappé cette étape là et je les fait directement par la pompe à eau donc j'ai voulu par la suite compléter la vidange du circuit en vidangeant le radiateur donc il faut savoir que le bouchon est accessible au dessus d'une traverse du châssis qui se situe sous le pare choc elle n'est pas hyper accessible mais c'est faisable avec un tuyau de 10 mm de diamètre intérieur c'est largement faisable suffisamment long pour aller directement dans une dans un bidon de récupération de 5 litres par exemple ou dans une bassine directement à vous de voir donc c'est faisable vous sachez vous pouvez le faire si vous voulez pas en mettre partout c'est peut-être c'est même certainement la meilleure solution voilà une petite précision que je voulais vous apporter je voulais aussi parler de la reprise de la tension de la courroie parce qu'en fait au cours de au cours du montage donc de la courroie je me suis je ne me suis pas pris comme il fallait en fait à la base quand j'ai mis en place le tendeur j'ai mis donc j'ai réglé la tension de la courroie en plaçant le doigt dans la fenêtre qui était prévu et j'ai serré grossièrement avec une clé une clé mixte et quand j'ai serré au couple par contre je n'ai pas maintenu le avec la clé à laine je n'ai pas maintenu le tendeur en position et le fait de serrer au couple ça fait légèrement légèrement basculer le tendeur donc du coup la tension était toujours bonne mais elle était plutôt en limite basse on va dire et moi ça me convenait pas je voulais je voulais que ce soit parfait ou quasiment parfait donc j'ai repris la tension donc faut pas oublier de remettre toutes les tous les blocages en place au vide au brequin à l'arbre à cames et et au volant moteur donc on met tous les blocages en place et à partir de là on peut détendre le tendeur on peut débloquer la poulie de l'arbre à cames la rendre à nouveau libre sur son axe et on reprend la tension simplement en remettant le doigt comme il faut dans la fenêtre en serrant au couple et en maintenant en maintenant bien le tendeur en place voilà donc c'était une petite pression que je voulais apporter là dessus autre chose que je voulais dont je voulais parler c'était le tendeur de courroie d'accessoires moi j'ai un petit souci avec lui parce que j'avais pas fait de schéma au moment du démontage de la courroie d'accessoires et du coup quand j'ai mis la nouvelle en place je l'avais pas mise je l'avais pas mise comme il faut et quand j'ai relâché la tension sur le sur le tendeur de la courroie d'accessoires et bien le tendeur est venu embuter mais la courroie n'était pas du tout tendue donc il a fallu que je replace le tendeur enfin que je redétende le tendeur enfin je sais pas comment il faut dire donc j'ai voulu réaligner les deux trous pour pouvoir remettre la goupille et le rebloquer sauf que la pièce est faite de telle sorte que donc il faut une clé de 15 ici pour venir la basculer et donc j'ai réussi à la basculer une première fois puis j'ai un peu merdouillé pour mettre pour mettre la goupille donc la clé a ripé donc ça fait une marque sur l'empreinte j'ai voulu reprendre ça a ripé deux fois trois fois puis après impossible que la clé morde sur l'empreinte donc j'ai passé peut-être une bonne heure à essayer de trouver une solution pour pour rebasculer le tendeur et pour pouvoir remettre la goupille si vous avez un étau à la maison ça vous prendra pas bien longtemps il suffit de bloquer les deux ergots là qui servent à bloquer le tendeur dans le sur sa platine de les mettre dans un étau en faisant attention parce qu'il y a de la tension et puis la roue n'est pas bien en haut donc en faisant attention vous allez sans doute pouvoir retendre votre tendeur et remettre la goupille donc moi la solution que j'ai trouvée c'était de sortir la poulie j'ai récupéré une vis un peu longue que j'avais j'ai mis un ou deux boulons pour faire en trottoise et puis après j'ai récupéré un grand levier et par derrière j'ai réussi à alors je ne suis plus en caisson c'est comme ça je crois j'ai réussi à faire levier par derrière et à replacer la goupille donc voilà donc maintenant il ne faudrait pas que j'ai la douleur à retirer la courroie pour vérifier une chose ou une autre parce qu'il faudrait que je reprocède à nouveau comme ça c'est peut-être pas forcément la meilleure solution bon enfin bon bref voilà pour pour le tendeur de la courroie ça c'est dit une dernière petite chose bon mais le kit a joué son rôle sauf la barre qui stade à bloquer la bracam je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si c'est moi qui m'y suis mal pris si c'est la barre qui n'est pas à la bonne dimension donc je ne sais pas si tous les kits sont pareils peut-être que j'ai loupé quelque chose je ne sais pas je n'ai toujours pas l'explication donc peut-être que si vous l'avez vous pouvez toujours en parler en bas dans les discussions ça permettra d'être un peu moins bête et donc je m'étais fabriqué ça vous l'avez vu dans la vidéo deux petites plaques d'alu ça se vend en grande surface de bricolage je ne sais pas combien font d'épaisseur elles doivent faire peut-être j'en sais rien ça doit faire un peu moins de 5 mm d'épaisseur mais enfin ça a servi en tous les cas à caler à caler mon abracam puis le reste je n'en ai pas eu besoin puisqu'il y a un truc qui sert je crois ça sert à caler la pompe à éjection mais sur ce modèle-là on ne la cale pas et l'outil qui sert à rentrer en place à centrer le carter le carter qui protège la chaîne de distribution mais je n'en ai pas eu besoin puisque c'était une chaîne et que la chaîne ne nécessitait pas d'être remplacée donc voilà j'ai eu un peu de chance dans tout ça quoi dire d'autre ? rien de plus si je voudrais parler un petit peu de la pompe à éjection parce que moi je me suis posé la question à un moment est-ce que la pompe à éjection en montant la courroie est-ce que j'aurais pas pu la faire bouger la décaler un tout petit peu en fait après réflexion non parce que le moteur est calé il est calé sur la pige qui maintient le brequin il y a déjà ça il y a le blocage du vol à moteur et la petite plaquette et le vent qui vient à la braquante donc tout ça, ça maintient le moteur dans une position qui fait qu'il ne peut pas tourner et comme la pompe à éjection est reliée au vide au brequin elle est bloquée par la même occasion donc voilà c'est une petite précision que je voulais apporter pour le cas où certains se poseraient eux aussi la question voilà je vais vous laisser sur ces quelques observations que je voulais vous apporter en complément et je vais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo